Générique Générique Bonsoir à tous, bienvenue sur Vox Africa, merci d'être au rendez-vous de Vice Versa. Vice Versa, votre rendez-vous de débats et d'échanges d'idées sur Vox Africa. Nous sommes aujourd'hui au Parlement européen, ici à Bruxelles, et nous reprenons justement ces débats que nous organisions ici au Parlement européen il y a quelques temps. Et nous parlons aujourd'hui de la crise à l'est de la RDC, la crise dans la région des Grands Lacs, en Afrique centrale. Nous en parlons pourquoi ? Parce que les combats ont repris de plus belle, depuis le 21 août dernier. Il y a une tension qui monte et en même temps il y a toujours des tentatives d'apaisement à la fois diplomatique et politique. On en parlera avec mes invités ici présents que je vous présente tout de suite. Avant tout d'abord Charles Gorenz qui est d'entre notre hôte puisqu'il est chez lui ici au Parlement européen. Je rappelle que Charles Gorenz vous êtes député européen, donc du groupe libéral. Vous êtes du Luxembourg, rapporteur de la commission développement, ancien ministre de la coopération développement, ministre de la défense et puis qui connaît très bien l'Afrique. Merci d'être avec nous. Merci. À mes côtés aussi Albert Rouda Tsimbourwa qui est directeur général de Contact FM et d'un groupe de médias au Rwanda. Vous aussi vous êtes enfin connaisseur de la région et vous êtes de passage à Bruxelles. Donc c'est avec plaisir qu'on vous reçoit sur notre plateau. Merci d'être avec nous. Merci aussi. Autre invité, Bob Kabamba, bien connu des téléspectateurs puisqu'il était souvent sur Vox Africa, politologue, donc spécialiste de l'Afrique des Grands Lacs, politologue à l'université de Liège en Belgique. Merci d'être avec nous, Bob. Merci aussi. Alors donc je le disais, on ne va pas rentrer dans les grands détails, mais donc reprise des combats à l'est de la RDC, dans la région du Nord Kivu depuis le 21 août, donc mercredi si on peut dire, mercredi dernier, entre le M23, donc cette rébellion, qui sont des ex-mutins, si on peut dire, de l'armée de la RDC, donc de la République démocratique du Congo, qui revendiquent en fait la remise à plat des accords du 23 mars 2009, où on avait trouvé un accord de paix entre l'ex-rébellion dirigée par Kounda Batwari et le gouvernement de Kinshasa. Et après trois ans d'apaisement, en 2011, ça a repris, jusqu'à ce moment culminant où en novembre 2012, je me suis trompé, c'est en 2012 que les combats ont repris, donc après trois ans depuis 2009, en novembre 2012, quand le M23 a occupé pendant un certain temps la ville de Goma, il y a eu un tollé de la communauté internationale, bon, cela s'est suivi à la fois au sein de la région par les pourparlers de Kampala, entre le M23 et le gouvernement de Kinshasa, avec un petit peu le soutien aussi des deux pays voisins, c'est-à-dire le Rwanda et l'Ouganda, pays qui sont soupçonnés, notamment par plusieurs missions d'experts de l'ONU, de soutenir ouvertement la rébellion du M23, mais ce que nie, toujours Kampala et Kigali. Et puis après, il y a aussi l'accord cadre d'Addis Abeba, qui a réuni 11 pays, qui justement a mis en place ce qu'on appelle la brigade d'intervention, donc des Nations Unies, une brigade qui doit mettre fin et essayer de neutraliser ce qu'on appelle les forces rebelles dans la région. Alors, l'actualité, c'est aussi la réaction de l'Union Européenne, une réaction peut-être tardive, il y avait eu des réactions éparses de différents pays, mais hier, donc l'Union Européenne, le 26 août, a affirmé soutenir l'initiative de la BUNUSCO, la Force des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, pour protéger les civils, l'action de la brigade d'intervention internationale, composée essentiellement de militaires de Tanzanie, d'Afrique du Sud et du Malawi, et appelée les groupes armés, dont le M23 a déposé les armes. Est-ce que vous jugez que c'est une réaction forte, ou alors c'était le minimum syndical, selon vous, M. Charles Groen ? Je crois que c'est plutôt le minimum, et ce minimum s'inspire aussi des possibilités et des limites que doit s'imposer l'Union Européenne elle-même. Les problèmes de sécurité en Afrique, c'est d'abord un problème entre Africains, et les Africains doivent donc essayer d'arriver à une solution, avec l'aide de la communauté internationale, bien entendu, si elle est demandée, c'est la raison pour laquelle les Nations Unies sont impliquées, et l'Union Européenne inscrit son action dans le respect du droit international, et c'est la raison pour laquelle elle n'a fait ni plus ni moins que ce que vous venez d'évoquer. Mais alors, elle dit ça, en même temps, comme je le disais, certains États ont aussi leur discours propre. Le ministre belge, Didier Anders, qui était dans la région récemment, donc en République démocratique du Congo, lui, il a déclaré carrément qu'il ne fallait plus y avoir de pourparler entre le M23 et les rebelles et Kinshasa, parce qu'il dit que Kinshasa était le plus loin qui ne puisse aller, et qu'au-delà, ça friserait l'indécence. Est-ce que c'est aussi, par exemple, votre point de vue, vous qui analysez ça au sein du Parlement européen ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'arriver à une position commune des 28 États membres de l'Union Européenne. J'ai dit, c'est le moins que l'Union Européenne puisse faire. N'oublions tout de même pas que, du point de vue développement, coopération-développement, l'Europe reste quand même le premier acteur. Et la cause sous-jacente de tous ces conflits, ce n'est pas exclusivement, mais c'est aussi la pauvreté qui règne dans cette région. Donc, de ce point de vue, l'Europe a aussi quelques points à mettre à son actif. Vous avez raison. Donc, il y a trois aspects, si je peux dire. Il y a l'aspect à la fois politique, diplomatique et puis militaire, pour essayer de résoudre cette crise. On s'attardera sur les aspects diplomatiques et politiques, parce qu'on pense que ce sont ceux-là qui apporteront la solution. Mais arrêtons-nous un instant sur l'aspect militaire. Je viens vers vous, Babka Bamba, je le rappelle, politologue à l'Université de Liège. Vous étiez récemment, si on peut dire, dans le coin, en tout cas à Kinshasa, la capitale de la RDC. Est-ce qu'à Kinshasa, l'esprit qui règne, je dis bien que vous parlez en votre nom, non pas au nom du gouvernement congolais, mais est-ce que l'esprit qui règne, c'est que la solution à cette crise ne peut être que militaire ? Merci pour la question. Ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est qu'à Kinshasa, pour l'instant, on oublie un peu la crise à l'est de la RDC, pour la simple raison que pour l'instant, ils sont aussi en train de s'empêtrer dans des concertations nationales qui ont du mal à démarrer. Et ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est qu'il y a, au fait, des dynamiques... Les deux sont liés, on l'expliquera peut-être à la fin de l'émission, quand on parle de l'élection politique. Oui, les deux sont liés, parce qu'il y a plusieurs dynamiques, en fait. Vous avez la dynamique militaire, vous avez la dynamique politique, vous avez la dynamique diplomatique, et on a chaque fois l'impression que chaque dynamique est indépendante, on n'arrive pas à avoir une espèce de cohésion. Au niveau de l'armée, on semble dire que pour l'instant, au niveau du front, le front tient. Tient bien, pourquoi ? Parce qu'on a renouvelé les troupes sur place, on a envoyé des troupes un peu mieux formées et mieux encadrées que ceux qui nous étaient avant, et on constate que lorsqu'on arrive à avoir encadré au minimum les forces armées, ils arrivent à avoir des résultats. Et une fois qu'ils ont eu des résultats, il y a eu quand même toute une série de petits problèmes qui se sont encore reposés, encore une fois, en termes de logistique et d'appui à cette armée, qui a fait soulever d'une part la population civile contre la Monusco, mais aussi contre les dirigeants de Kinshasa, en disant que Kinshasa veut encore stopper l'avancée des troupes congolaises pour résoudre définitivement le problème du 1-23. Mais alors il faut aussi ajouter que parallèlement à ce qui se passe dans le nord Kivu, il y a aussi dans le sud Kivu, on commence à avoir des indices de nouveaux affrontements et d'une nouvelle crise qui pourrait naître à l'image un petit peu de ce qui se passe au nord Kivu. C'est-à-dire une crise quoi ? C'est-à-dire des mutins au sein de l'armée congolaise qui formeraient une nouvelle rébellion ? Qui sont en train de vouloir former une nouvelle rébellion, non seulement dans la partie du sud Kivu, mais tout au sud, dans ce qu'on appelle le territoire de Fizi, et dans la plaine de la Roussie, donc le territoire de Fizi et de Ouvira, où on a là des germes de naissance d'une nouvelle rébellion qui risquerait de pouvoir se calquer sur le modèle du 1-23. Et là aussi, c'est le même schéma, la plaine de la Roussie et Fizi, c'est à la frontière, non seulement avec le Rwanda, mais aussi avec le Burundi. Et on parle beaucoup plus aussi de l'application des anciens FNL qui se sont désolidarisés du mouvement FNL originel de Bojumbura et qui se sont réfugiés à RDC. Et là aussi, on a ces tensions qui sont en train de naître et on risquerait aussi d'avoir une nouvelle rébellion, malheureusement, au détriment de la population civile. Alors, on va revenir là-dessus pour essayer de comprendre un peu cet abroglio parce que, comme vous dites, il y a de multitudes rébellions qui sont soutenues, oui ou non, par les pays voisins. Et on se demande qui tire les ficelles. Je me tourne vers vous, Albert. Je le rappelle, directeur général d'une radio et d'un groupe de médias au Rwanda. Vous êtes donc au fait de ce qui se passe dans la région, bien que vous n'êtes pas sur le coin. Est-ce que vous avez des dernières informations sur, si on peut dire, la ligne de front ? Est-ce que les rebelles du M23 sont aux portes de Goma ? Selon mes informations, ils étaient à 15 km de Goma. Est-ce que ça bouge ? Parce que, comme disait Bob tout à l'heure, il dit, c'est vrai que Kinshasa se targue d'avoir eu des victoires sur le plan militaire, mais on a l'impression que ça ne bouge pas. Bon, j'aimerais justement revenir là-dessus. C'est que je crois qu'une des raisons pourquoi on n'arrive jamais à une fin aussi dans le Nord-Kivu, c'est que Kinshasa est loin de tout. Et qu'à Kinshasa, même si ce n'était pas aujourd'hui, en tout temps, on ne se rend pas compte vraiment de tous les problèmes de la tragédie qui se passe dans le Nord-Kivu. On ne se rend pas compte des déplacés, on ne se rend pas compte des viols, on ne se rend pas compte des tueries. Et là, là où j'ai un point de vue différent de celui de Bob, c'est qu'encore pour la xième fois, malgré le fait qu'on a chemis d'autres troupes, encore une fois, je veux dire, on pourrait dire qu'ils ont peut-être fait mieux que les anciens, mais encore une fois, et malgré le soutien de la MOLUSCO, on ne déloge pas la M23, les lignes ne bougent pas vraiment, je dirais que la M23 n'avance pas, ils ne reculent pas vraiment, si ce n'est qu'en mettre, et le lendemain, ça... Mais les gens tombent, les gens tombent, les gens meurent. Il y a des morts tous les jours. Oui, mais en plus de ça, parce que je veux dire, eux, ils sont confinés à ce petit territoire, mais la République, ils ont un réservoir de 70 millions, ils peuvent revenir tout le temps, et tout le temps, et tout le temps. Mais je veux dire, mais personne, dans tout cela, dit à Kinshasa, que peut-être ça, il faudrait arrêter, il faudrait peut-être quand même aller à Kampala, parce que si le ministre des Affaires étrangères, Didier Enders, a dit que Kinshasa a fait le maximum, j'aimerais bien qu'on nous dise c'est quoi le maximum. Je veux dire, ils ne se sont jamais vus Kampala, tout le monde a été là, mais ils n'ont jamais, jamais, jusqu'à aujourd'hui parlé. Et tout le monde dit tout le temps, oui, mais il faut une solution négociée, tout le monde le dit, mais personne, en fait, ne pousse les gens à aller vraiment à Kampala. Et donc, je dirais que tout ceci, et chaque fois, en fait, on pourrait le prédire. Avant de commencer l'émission, on a dit, on a déjà fait cette émission, il y a un an à peu près, et rien n'a bougé. En un an, rien n'a bougé. À part plus de morts, et plus de victimes. Mais peut-être que là, vous touchez un point, c'est-à-dire qu'à la fois, vous dites, selon votre point de vue, il faut retourner à Kampala, donc c'est-à-dire les négociations, les discussions, les pourparlers, entre, pas tout le monde, par exemple, comme on dit, Didier Render, on l'a pas dit, et Kinshasa ne semble pas vouloir y aller, en tout cas, de façon décidée. Je voulais savoir, quel est votre point de vue là-dessus, Charles ? Est-ce que, pour vous, il faut que Kinshasa discute avec cette rébellion du M23, ou alors, on doit essayer de la neutraliser ? Parce que c'est aussi, il y a un peu contradiction entre les résolutions qui ont amené à Kampala, et puis aussi, ceux de l'accord cadre d'Addis Abeba. Moi, je crois qu'il ne faut exclure aucun moyen, il faut, les cas échéants, pour des raisons de sécurité, essayer au moins de trouver des arrangements, soit directement, soit indirectement, avec toutes les parties en conflit. Sinon, il faut se rendre à la réalité congolaise, le Congo est un pays quand même très riche, mais finalement, qui dispose de peu de moyens pouvant être mis en œuvre pour résoudre tous les problèmes, le Congo est dépassé par cela aussi, il faut le souligner. Et tout l'argent qui est investi maintenant dans l'armée, c'est de l'argent qui manque au développement, dans un pays qui manque cruellement de moyens. Donc, je crois que la communauté... Le premier droit du développement, c'est quand même la sécurité, il faut que le gouvernement puisse rétablir la sécurité sur l'ensemble de son territoire. Oui, c'est un cercle vicieux. J'ai dit tous les biens que je pense de la démarche européenne, qui, de ce point de vue, ne ménage pas les moyens pour arriver à résoudre les causes sous-jacentes, à adresser les causes sous-jacentes, que sont la lutte contre la pauvreté, qui plus est, dans cette région, qui n'est pas contrôlée par la capitale, il faut aussi penser aux acteurs non étatiques. Alors, de mon point de vue, dans le long terme, on ne pourra pas faire l'économie, de négocier un espace d'action pour les acteurs non étatiques, les secteurs privés et aussi les organisations non gouvernementales. Parce que si l'État n'est pas présent, il faut que le non-État puisse se substituer à l'action que l'État n'est pas à même de faire. Vous avez raison, mais restons sur la question sécuritaire. Et là, je vous pose une question en regardant un petit peu ce qui circule sur la toile, c'est-à-dire les réactions des uns et des autres, les tweets ou les commentaires. Certains comparent, puisque vous dites que l'Europe a la bonne position, a le bon discours dans la crise à l'est de la RDC, certains comparent cette situation. Ont-ils raison ou non ? Il y a des différences notoires, mais peut-être certaines ressemblances, entre la situation de la crise à l'est du Congo et la crise au Mali. Ils disent, au Mali, l'Europe, la communauté internationale, d'une seule voie se sont mobilisées, ont soutenu l'action de la France, d'une armée offensive, pour déloger les islamistes, les rebelles, si on peut dire, les terroristes qui avaient envahi le nord du Mali. Et après, on a déversé énormément d'argent pour aider le Mali, après les élections qui viennent de se dérouler, à reprendre le devant. Mais en RDC, on ne parvient pas à faire ça. Il y a pourtant la plus grande mission des Nations Unies au monde, près de 19 000 personnes, la MONUSCO, mais elle n'a qu'une mission de stabilisation et pas une mission offensive. Alors, comment vous analysez ça ? Est-ce qu'il y a deux points de mesure ? Je pose la question. Plusieurs réactions. D'abord, il y avait une seule voix et aussi un seul acteur, c'était la France. Et la France a agi suite à l'appel lancé par le Mali, qui privilégiait d'abord une intervention africaine, mais qui n'était pas susceptible de le faire. Donc c'est la France qui s'est substituée en fait à la réaction africaine à laquelle tout le monde était en droit de s'attendre. Deuxièmement, la situation au Mali est loin d'être terminée parce que les terroristes, ils n'ont pas quitté la planète. Ils sont quelque part dans la région en train de préparer des projets pour déstabiliser d'autres régions que celles du nord du Mali. Troisièmement, même avec toutes les difficultés que connaît le Mali, les difficultés rencontrées à l'est du Congo sont une énième fois plus grandes que... Enfin, c'est la plus grande masse de problèmes qu'on puisse imaginer. C'est pratiquement la moitié d'un continent qui est en train d'être sécoué par des développements qui sont tous nature à nous inquiéter. Encore une fois, ce n'est pas par l'acheter que l'Europe ne s'engage pas plus loin. C'est par respect aussi des prérogatives qui désormais appartiennent aux Africains tout naturellement. Les solutions africaines. Je retourne à vous, Bob. Réaction par rapport à ça sans faire la comparaison notamment avec le Mali. De ce point de vue-là, est-ce qu'il faut retourner à Kampala ? Quel est le point de vue de l'analyste politique ? Donc, retourner à Kampala parce qu'il faut se rendre compte qu'en fait, il y a plusieurs agendas. Vous avez la dynamique de Kampala, vous avez la dynamique de Robinson, vous avez la dynamique d'Alice Abeba et vous avez la dynamique CIRGL et vous avez la dynamique Marie Robinson, c'est l'envoyée spéciale, représentante spéciale de l'ONU pour les grands lacs. Vous avez aussi la dynamique MONUSCO avec la brigade d'intervention. Et donc, vous avez toute une série de dynamiques qui sont en cours et qui malheureusement n'arrivent pas à arriver à avoir une conjonction. On a plus de dynamiques vraiment de manière parallèle. Alors, pourquoi on ne va pas en Kampala ? Pourquoi le gouvernement congolais est à Kampala à négocier pendant toute une série de mois mais les revendications du M23 de remettre en cause l'ordre institutionnel qui est établi sont des revendications qui sont hors cadre, hors contexte, etc. pour lesquelles le gouvernement congolais refuse de pouvoir revenir et que le M23 cale sur ses positions et que sur lesquelles de manière très claire le M23 et le gouvernement congolais est incapables de pouvoir de manière très claire répondre aux exigences et aux revendications du M23 tout en sachant bien qu'une partie des revendications du M23 sont calquées sous les revendications depuis toujours du Rwanda par rapport à la région des Grands Lacs. Alors, de manière très précise c'est-à-dire si le M23 est en train de vouloir rester à Kampala pour la bonne et simple raison qu'il veut quitter le qualificatif force négative parce que dans le cadre des CIGL ils ne sont pas une force négative mais dans le cadre de la résolution 20-90 ils sont une force négative. Alors pour qu'ils puissent sortir de ce vocab de la force négative ils doivent absolument réussir les négociations de Kampala. C'est pour ça que le M23 tient aux négociations de Kampala pour arriver à quitter le qualificatif de force négative. Et Kinshasa en ayant actuellement remenant toute une série d'outils notamment d'appui de Monisco etc. se dit si le M23 reste force négative et donc de manière très claire on a les mandats pour pouvoir les attaquer et les déloger. C'est ce que je disais Adiz Abeba contredit un petit peu Kampala. non seulement contredit Kampala mais aussi l'Assad contredit Kampala et donc on a ces deux dynamiques chacun essaie de voir dans quelle dynamique il s'en sort le mieux. Kinshasa trouve qu'il s'en sort le mieux avec la dynamique Adiz Abeba avec la résolution 20-98 et le M23 trouve qu'il doit rester de manière très claire avec Kampala. Et alors ce qu'il faut savoir de manière très claire c'est que si Kinshasa arrive à prendre le dessus militairement sur le M23 c'est que le Rwanda n'acceptera jamais que le M23 soit liquidé si c'est le cas qu'est-ce qui va se passer il y aura un nouveau mouvement qui va naître comme je vous l'ai dit soit au sud Kivu soit au niveau encore une fois au nord Kivu parce qu'on n'aura pas résolu les problèmes de fonds qui se posent par rapport au Rwanda vis-à-vis de la RDC. Et donc cette question-là vous avez bien fait de poser vraiment la question c'est-à-dire quelle est la dynamique qui va l'emporter ? actuellement c'est la dynamique 20-98 qui l'emporte parce qu'il y a aussi le nouveau représentant de M. Kobler qui semble avoir beaucoup plus d'appoint que ne l'avait l'ancien lié à son passé du fait qu'il vient d'Afghanistan et où il semble quand même pouvoir porter la dynamique militaire pour essayer de résoudre et Robinson elle n'est pas pour la dynamique militaire mais pour la dynamique... ça fait une sorte de cacophonie au niveau de la communauté internationale ça fait une cacophonie et on verra la dynamique qui va l'emporter on verra la dynamique qui va l'emporter actuellement c'est la dynamique militaire qui semble avoir le dessus mais il n'est pas dit que les choses vont en rester là en fonction de l'évolution de ce qui est en train de se passer sur le terrain alors je me tourne vers vous Albert je rappelle vous êtes donc journaliste vous n'êtes pas porte-parole du gouvernement rwandais ni du M23 mais vous avez un point de vue qui diffère globalement de celui de Bob analyse politique aussi exactement tout à fait parce que ce qui me gêne avec ce que dit Bob c'est qu'il parle avec beaucoup de slogans et de l'idéologie alors qu'il n'y a pas les faits pour soutenir toutes ces idées de la vision des projets du Rwanda mettons ça de côté mais prenons les faits on y reviendra on va pas y être attendu mais on y reviendra parce que c'est un des points mais revenons au fait en fait Marie Robinson est l'envoyée spécial de Ban Ki-moon qui a fait voter 2098 à Addis donc Addis et Marie Robinson en fait c'est la même dynamique ce qui se passe c'est que 2098 ce qui se fait c'est que Marie Robinson a un peu changé l'état d'esprit qu'il y avait à Addis et d'ailleurs elle a rebaptisé que c'est le framework of hope c'est donc le cadre de l'espoir parce que l'espoir pour elle l'histoire de la brigade qui a été rajoutée est en dernier ressort au cas où il n'y a pas d'autre moyen de faire mais on privilège en fait Kampala ce qui veut dire qu'en fait l'ONU et Ban se sont mis sous cette direction donc pour vous il n'y a pas de contradiction entre Addis et Kampala a dit ces choses seulement ce qui s'est passé maintenant entre temps c'est qu'il y a clairement l'idée c'est que l'option militaire n'est qu'en dernier recours selon votre lecture de la résolution et n'oublions pas une chose parce que sinon ça fait presque penser à ces traités qu'on faisait avec les indiens et les peaux rouges etc on signe des traités et que les cow-boys ne les respectent jamais il faut on oublie une chose c'est que l'M23 a pris Goma et qu'il a été d'accord de rendre Goma à condition qu'il soit convié à des pourparlers donc tout le monde a acté là-dessus il y a 11 chefs d'état c'est vrai de ICJLA qui ont acté là-dessus et qui ont fait toute une carte de comment il fallait dérouler tout ça on a mis ça au frigo on a mis l'accent sur Addis et Ban Ki-moon en mettant Mary Robinson là-dessus a effectivement recadré l'histoire ce qui se passe c'est qu'effectivement il y a la dynamique de la Monusco qui elle est différente elle est différente parce que il y a des gens qui font partie en fait du DPKO à New York et certaines grosses pointures pendant que tout le monde regarde la Syrie entre autres en Europe et aux Etats-Unis qui en fait ont décidé eux que ces histoires pour parler de négociations ça ne marche pas on tourne en rond vous visez qui ? Didier Renders entre autres ? je crois qu'il fait en tout cas il fait partie mais je veux dire Fengold Fengold aussi je ne crois pas que Fengold soit Kerry Kerry c'est moins parce que ce n'est pas vraiment son histoire mais Fengold est l'envoyé spécial d'Obama dans la région et il a beaucoup plus de poids je dirais et lui et je crois que tous ces gens-là sincèrement même s'ils ne sont pas ouverts mais en tout cas en coulisses ils advoquent en fait pour vraiment aller pour une solution militaire ils sont des partisans de la solution militaire ils sont des partisans et c'est pour ça qu'aujourd'hui la Monusco en un quart de tour est devenue entre des maintiens de la paix en changeant immédiatement de statut parce que c'est sur base d'une accusation c'est sur base d'une accusation on a tiré sur Goma on a directement décidé de l'actualité on a décidé immédiatement que c'était le M23 qui avait tiré sur Goma il n'y a pas eu le Rwanda je termine le Rwanda le Rwanda a été a été visé ils ont reçu ils ont reçu en tout et pour tout à peu près une vingtaine d'obus sur trois jours le Goma a été a été visé aussi ils ont reçu des obus aussi et on a décidé que c'était le M23 qui avait tiré et au Rwanda et à Goma il n'y a même pas eu d'enquête alors qu'il y a plein de mécanismes qui peuvent donner ce genre d'enquête donc la façon dont tout ça s'est passé en très peu de temps il y a un audace qui dit qu'on veut tuer son chien on dit qu'il a la rage exactement il y a une sorte une sorte de consensus pour éliminer le M23 au sein ce qu'on peut dire des organismes internationaux non non donc la ligne dure non non de la MONUSCO qui a certains parrains avec qui ils sont en liaison directe c'est eux qui donnent le feu vert dans ce genre de choses jamais jamais Kobler pourrait décider seul qui fait d'ailleurs quand il y a eu l'ultimatum à Nairobi à la veille de Nairobi la première chose que Marie Robinson c'est d'appeler Ban qui a téléphoné parce qu'eux n'étaient pas au courant de cet ultimatum et effectivement ce sont ces deux lignes-là qui sont pour l'instant en fait sur la scène et laquelle l'emportera selon vous mais écoutez pour que la solution militaire fonctionne il faut encore battre le M23 et c'est ça le problème parce que et le Rwanda oh le Rwanda ça c'est la fable jusqu'à maintenant ça fait X ans non non et bien ça faisait tout un temps qu'on disait ah le Rwanda d'ailleurs on disait le M23 est affaibli ils se sont battus entre eux c'est vrai qu'ils se sont battus entre eux parce qu'il y a eu les deux factions la faction Boscou de Tanganda et la faction Boscou de Tanganda et donc on a dit il restait qu'une peau de chagrin et donc c'est pour ça que les gens ont basculé ils se sont dit maintenant c'est le moment on peut les avoir mais jusqu'à maintenant on n'a plus parlé à part la société civile de choses qui parle qui parle que le Rwanda aide mais en gros on sait très bien que le Rwanda est ici mais maintenant la Monusco l'a vu en direct puisqu'ils l'ont affronté en direct ils se sont fait repousser par juste le M23 on n'a pas parlé d'Anibal et ses éléphants qui ont traversé les Pyrénées plusieurs choses il faut bien se rendre compte que la réaction de la Monusco elle est basée sur la résolution 2098 et de la même manière très claire ça donne changer le mandat d'intervention autre chose aussi qu'il faut bien savoir il s'agit des termes ce qu'on appelle les termes de référence des termes d'engagement les actes d'engagement des troupes qui sont déployées dans les termes d'engagement dans les actes d'engagement pour la brigade internationale là ça dépend directement non seulement de la Tanzanie mais aussi de l'Afrique du Sud et de Malawi qui peuvent en dernier recours demander à leurs troupes sur le terrain ce sont les trois pays qui fournissent des troupes à cette brigade internationale et qui peuvent dans les actes dans les actes dans les engagements c'est eux qui doivent pouvoir dire s'ils peuvent attaquer ou non dans tous les pays qui contribuent à la MONUSCO il y a ces actes d'engagement qui se précisent de manière précise de manière claire à quel moment un casque bleu va tirer une balle ou ne va pas tirer etc. même sous le drapeau de casque bleu un soldat reste toujours dans la ligne de commandement de son pays c'est aussi pour ça que lorsque même quand on parle de l'intervention de la MONUSCO la MONUSCO ne tire pas sur le M23 la MONUSCO fait des semences pour empêcher le M23 d'avancer elle a déclaré qu'elle est en appui à l'armée nationale elle ne tire pas elle ne tire pas sur le M23 elle ne fait qu'essayer de stopper son avancée comme ils ont essayé sauf quand ils ont essayé en novembre lorsque le M23 a pris Goma c'est à dire que la MONUSCO tire mais la M23 avance mais ce n'est pas pour ça que la MONUSCO va tuer les troupes du M23 et on est dans la même situation actuellement ça veut dire que les actes d'engagement de la brigade d'intervention il faut que les pays fournisseurs de ces troupes acceptent que ces troupes là puissent faire la guerre au même titre que les FARDEC et c'est pour ça qu'ils ne sont pas en première ligne ils ne sont pas en première ligne ce sont les militaires congolais qui sont en première ligne pour bien comprendre c'est à dire que selon vous Albert est un peu alarmiste il n'y a pas une mentalité belliciste qui est à l'oeuvre au sein de la MONUSCO il n'y a pas vraiment une dimension il n'y a pas une dimension militariste de manière affirmée par rapport à ça si la brigade d'intervention veut intervenir de manière offensive ce sont les fournisseurs de troupes qui doivent le faire et à ce moment là il y aura l'acte mais il y a eu pourquoi est-ce que par exemple il y a eu le M23 a attaqué des populations civiles la MONUSCO qu'est-ce qu'elle a fait elle n'a fait qu'essayer de stopper qu'il puisse y avoir des tirs le M23 qui aille vers la population même si ça a été le cas la population s'est révoltée contre la MONUSCO il y a eu deux morts vous l'avez suivi par rapport aux manifestations etc. et c'est ça le nœud du problème ce sont les actes d'engagement même s'il y a la résolution elle dit ils peuvent faire la guerre mais les actes d'engagement restent vraiment de manière très claire juridiquement cette option là et là dedans de manière claire quand on regarde par rapport à ce qu'il dit c'est la volonté des militaires congolais qui ont commencé et qui ont voulu terminer avec le M23 et la MONUSCO a l'obligation de pouvoir sécuriser les populations etc. et donc l'alliance FRDC MONUSCO sur la ligne de front n'est pas vraiment une alliance comme on pourrait imaginer que les deux ils sont en train de faire la guerre il n'y a pas vraiment une option stratégique on ne décide pas des plans d'attaque ensemble autre chose contrairement qu'albert réaffirme de manière très claire sans ambiguïté même s'il dit que c'était civil du Nord c'est un secret des polichinelles tout le monde le sait tout le monde le sait à l'ONU après un an amène la photo à l'Union africaine avec le soldat rwandais qui ne passe la frontière amène la photo après un an je vous signale elle n'est toujours pas là pour qu'on s'entende chacun va parler à son tour c'est là c'est prouvé tous les rapports sont là pour les prouver aussi bien les rapports de la Nations Unie aussi bien des rapports indépendants aussi bien la société civile tout le monde le sait mais il n'y a aucune preuve c'est une allez on va dire ce sont des allégations non non c'est pas une allégation c'est jusqu'à mettre et selon vous ces preuves enfin ces preuves soi-disant qui existent en tout cas il y a eu il y a eu une répétition il y a eu une répétition de rapports oui une répétition sans jamais pouvoir montrer des preuves il y a eu quand même plusieurs preuves qui ont été montrées notamment les ténus militaires notamment les cartes d'identité notamment les cartes d'identité qui étaient mal tapées non non les interrogatoires des gens qui ont été pris sur la ligne de front qui ont affirmé ils ont même donné leur identité leur camp d'entraînement etc mais tout ça c'est dans les rapports écrits et qui sont consignés aussi bien aux Nations Unies et qui sont publiques allez sur le site d'Internet vous allez voir il y a eu un certain nombre d'éléments qui ont été prouvés et même le DDC donc ils n'ont pas été prouvé non non je dis qu'ils sont on est encore dans la polémique ils sont présentés ce sont des faits ils sont présentés mais ce n'est pas des prêves je voudrais savoir aujourd'hui est-ce qu'il y a consensus précisément au niveau de la communauté internationale pour dire que le Rwanda effectivement soutient le M23 comment les choses parce qu'on a vu longtemps pendant longtemps les Etats-Unis qui étaient assez réticents quand il fallait prendre des sanctions à l'encontre du Rwandan ils ont pris des sanctions si on peut dire marginales mais est-ce qu'il y a un changement de mentalité aujourd'hui ? il y a un changement de mentalité si vous avez suivi le président Obama à Dar es Salaam il a été très clair il a été vraiment très très clair pour vous c'est un tournant ? non seulement très clair en demandant à tous les pays voisins quand on dit tous les pays voisins c'est quels sont les pays voisins on sait très bien quand on parle des pays voisins par rapport à la région des Grands Lacs ce n'est pas mais très clair ça voudrait être ça veut dire Rwanda Ouganda Burundi d'arrêter d'interférer dans les affaires intérieures de la RDC première chose deuxièmement plusieurs déclarations qui ont été quand même dont plusieurs hauts responsables américains et même européens qui ont quand même demandé qu'il était temps d'en terminer avec cette histoire du 1-23 on en a marre que ce groupe continue à polluer un espace qui pourrait être un espace de vie un espace économique important dynamique il suffit quand vous allez dans cette région il suffit de voir le dynamisme qu'il y a au sein de la population aussi bien au Rwanda aussi bien qu'au Burundi au Congo et en Ouganda mais les gens dans la région ils veulent quoi ? ils veulent la paix pour pouvoir avoir un espace économique il y a des gens qui vont faire leur commerce au Rwanda les Rwandais viennent au Congo etc etc et ça existe c'est un potentiel qui existe et qui est là malheureusement ce potentiel est chaque fois pollué par à chaque fois une rébellion quelconque qui n'arrête pas depuis il faut toujours bien le rappeler même s'il va encore dire que ce n'est pas vrai 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2012 et même 2013 ça fait et là vous allez me dire ça fait depuis 1994 le Zahir a accueilli les génocidaires sous invitation de la France et a incubé un virus qui détruit la nation congolaise depuis et c'est ça qui se passe la nation congolaise depuis lors a ce virus en soi les FDLR personne n'en parle ça fait autant d'années qu'ils sont là donc ça va faire 20 ans l'année prochaine ils ne représentent rien comme ils ne représentent pas mais demandez aux gens du Kivu qui sont les premières victimes si pourquoi ils ne représentent rien et pourquoi ils doivent souffrir autant moi la question que je vais vous poser Albert c'est que vous réfutez le fait que le Rwanda soutienne le M23 les autres rébellions c'était avéré parce qu'ils l'ont dit eux-mêmes la FDL c'était avéré ils sont venus du Rwanda le RCD c'était avéré pour ce que du M23 pour ce que du M23 vous réfutez c'est ce que fait Kigali c'est ce qu'a fait Kampala aussi la question je veux dire en dépit de cette répétition constante de rapports de preuves avérées ou pas en tout cas de faits d'éléments des faits qu'on présente selon vous pourquoi il y a un tel acharnement est-ce qu'on en voudrait au Rwanda pour nécessairement l'impliquer dans cette guerre au Congo ou alors il n'y a pas quelque chose peut-être à voir qui n'est peut-être pas commandité de la tête du Rwanda mais peut-être par des éléments il n'y a aucune partie autre au Congo où par exemple on a accueilli un million de réfugiés et cent mille personnes en armes qui venaient de commettre un génocide donc cette histoire-là a-t-elle créé un tel déséquilibre dans le Kivu qui depuis tout temps depuis tout que Mobut a créé le Zahir avait fait que le Zahir se sentent partout du nord au sud de gauche à droite que vous savez de l'est on se sentait Zahir jusqu'à aujourd'hui tout le monde se sent congolais d'ailleurs mais ce déséquilibre qui a été créé par cette force qui est génocidaire c'est même pas un slogan ça veut dire qui tue qui viole qui est etc et qui a créé non mais qui est devenu le FDLR après et qui a créé tout ce déséquilibre dans l'est qui font que les populations sur place qui sont quelque part cousines à ces mêmes personnes se sont organisées d'autres communautés ont fait des milices parce qu'on parle du M23 mais il y a un triard de milices au Congo il y en a je veux dire jusqu'au Katanga etc donc c'est devenu une culture une fourmière etc donc le M23 ne fait que une part donc le M23 ayant justement prenons l'exemple de Bosco Naganda qui est né à Ruhengiri au Rwanda et qui a 12 ans ne peut plus étudier au Rwanda et qui va où ? sur les terres de sa grand-mère et traverse les volcans il est au Congo il évolue au Congo etc donc pour eux dans cette même famille ils sont et du côté rwandais et je veux dire et toute la situation est comme ça donc on extrapole et on voit comment en fait le Rwanda qu'il le veuille ou qu'il ne veuille pas je veux dire il y a toujours une implication ne fût-ce que par des individus ne fût-ce que par etc puis tout ce que vous avez expliqué c'est que l'interlande de ces populations-là fait qu'il y a des liens je veux dire donc du coup le Rwanda ne pourra jamais dire qu'ils n'ont rien à voir là-dedans puisqu'ils sont d'office impliqués ne fût-ce que par les personnes c'est la question la condamnation c'est une implication militaire maintenant mais maintenant depuis en tout cas que M. Joseph Kabila est au pouvoir je ne crois pas aucunement que le Rwanda s'implique de quoi que ce soit là-bas et il y a vraiment un problème des populations locales qui ont été parce qu'en fait je le répète Kinshasa depuis longtemps a laissé tomber son rôle de capitale Kinshasa est prédatrice sur le reste du Congo donc le Kivu c'est M. le député rappelait que dans l'absence de l'Etat et bien c'est ce qui s'est passé dans l'absence de l'Etat il y a tellement de gens qui s'occupent de combler ce vide que ce soit des milices que ce soit des oeuvres de charité que ce soit des ONG c'est ça la vraie situation c'est qu'il y a un chaos mais le Rwanda chaque fois mettre le Rwanda le problème c'est chaque fois ne pas vouloir regarder qu'il y a un réel problème que les Congolais doivent résoudre et c'est quoi ce problème ? sans un Etat qui s'occupe de tout le monde qui ne fasse pas que certaines personnes ne se sentent pas bien je veux dire pendant tout ce temps-là tous les pays voisins accueillent les réfugiés du Congo je veux dire tous les parents de ces Makinga de ces Naga mais ils habitent dans des camps de réfugiés ça fait 20 ans donc pour vous le problème n'est qu'un problème congolo-congolais il est sur tout mais en même temps tout le monde le dit que ça ne peut avoir de solution que de solution régionale alors comme le Rwanda doit plutôt être une solution au problème plutôt qu'être un obstacle alors aujourd'hui le Rwanda c'est qu'il est saisonnier sur ce dossier il vient que quand je veux dire personne n'est là pour se prendre la position mais c'est ça le problème on lui posera la question directe je veux dire le problème c'est que même à l'Union Européenne il n'y a pas quelqu'un il n'y a pas une permanence qui en fasse un monitoring on ne demande pas aux différentes mais non je veux dire pourquoi est-ce que depuis un an pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait un monitoring qui a fait quoi qui a fait quoi ça existe ah bien où sont où sont les résultats ils sont il suffit d'aller chez Mme Robinson vous l'avez ils ont même mis des indicateurs parce que Mme Robinson s'occupe de ce qu'on appelle la dynamique régionale c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure et dans la dynamique régionale ils ont mis en place des indicateurs pour lesquels les différents pays qui se sont engagés à pouvoir arriver à remplir ces indicateurs en termes de de résultats à chaque étape de la même façon la MONUSCO a aussi son cahier de charge lié à la situation interne pour lesquelles elle doit aussi arriver à avancer à poser des résultats dans la dynamique que l'on a parlé la dynamique régionale c'est Robinson la dynamique nationale c'est la MONUSCO et il y a une collaboration MONUSCO et Mme Robinson je vais faire ma question alors comment faire pour que précisément cette dynamique régionale soit positive c'est à dire je repose la question sans paraphraser comment faire pour que le Rwanda le Burundi l'Ouganda soit plutôt un facteur positif de solution plutôt que un facteur négatif ça c'est la très très bonne question vraiment c'est la question fondamentale qu'on n'arrête pas de tourner en rond en tournant laissez-moi non mais c'est ça c'est ça Kampala c'est ça dit Sabiba on implique les acteurs régionaux Kampala s'il y a un médiateur qui est au milieu de deux parties il y a Kinshasa et le M23 c'est tout mais ça ne peut pas se limiter à Kinshasa mais c'est ça Kampala qu'il y a une multitude de rébellions si Kinshasa doit faire ce même dialogue avec toutes les rébellions on n'en sortira jamais personne n'a pris Goma à part le M23 et deux les chefs d'état de la région n'ont pas demandé à Kinshasa d'aller négocier avec d'autres gens pourquoi est-ce qu'ils ont dit les chefs d'état de la région parce que Kabila a demandé secours bien sûr Goma a été pris qu'est-ce qu'il a fait il a téléphoné à ses collègues les collègues ont dit ok on va mettre la pression sur eux et ils ont dit aussi à Kabila on trouve quand même qu'ils ont des legitimate grievances comme on dit des revendications qui sont légitimes ça c'est d'un point de vue de deux attendez parce que c'est ce qu'on s'est convenu pour Kampala ça veut dire ils ont des revendications légitimes donc Kinshasa prétendues légitimes en tout cas c'est ce qui se pose sur lesquelles on parle ils se sont convenus très bien sinon l'M23 ne se retirait pas je veux dire le M23 est resté là mais ils se sont convenus ils ont tout signé et Kabila a co-signé alors c'est ça que je dis depuis lors mais les autres états n'ont rien à voir là-dedans c'est entre Kinshasa et le M23 vous avez posé vous avez posé une question très très importante pourquoi on n'arrive pas à résoudre au fait le problème il est très simple très simple on va dire mais qui est compliqué à pouvoir résoudre pourquoi vous allez faire une réponse simple je vais essayer de faire une réponse simple au fait chaque pays dans la région a ce qu'on peut appeler une niche à sa niche sur laquelle il tire une partie des ressources que ce soit des ressources financières que ce soit des ressources sécuritaires que ce soit des ressources autres et chaque pays tient à avoir sa niche parce que cette niche là est indispensable pour sa survie dans son espace étatique national la niche pour le Rwanda de manière très claire sans ambiguïté le Rwanda ne lâchera jamais l'est de la RDC pourquoi ? pour deux raisons une première raison qui est une raison économique très claire une partie de la croissance de la croissance économique rwandaise vient de l'apport que lui apporte l'est de la RDC et les chiffres sont là c'est le grand social de droite les chiffres la question c'est indispensable par rapport à la survie même du régime c'est vraiment hyper important la question que je vous pose c'est parce que justement quand on est dans cette dynamique attendez attendez Albert attendez attendez Albert la question que je vous pose c'est que dans cette dynamique de développement de toute façon comme on le dit l'interland économique existe il existe donc la question c'est est-ce que le Rwanda a intérêt au désordre qu'il vaut parce qu'il a intérêt économique qu'il vaut c'est normal ils font du commerce mais est-ce qu'il a intérêt au désordre au Kivu la réponse est l'est oui pourquoi ? parce que la bonne et simple raison que lorsque vous regardez regardez lisez simplement il vient encore crier lisez simplement le commerce le commerce des minerais quel est le cheminement du commerce des minerais il est le suivant je vais vous expliquer on extrait les minerais bruts au Congo ces minerais bruts au Congo ne sont pas exportés de manière raffinée où il n'y a pas une valeur rajoutée qui est apportée à ces minerais-là où est-ce qu'on a fait cette valeur ajoutée cette valeur ajoutée elle est faite au Rwanda c'est-à-dire que lorsque j'achète un kilo de coltan à 20 dollars au Congo ce kilo de coltan je l'amène à Kigali je l'amène au Rwanda il vient dans une usine au Rwanda il est raffiné il est maintenant raffiné avec une valeur ajoutée et il ne vaut plus 20 mais il vaut 120 il vaut 120 et il part et il exporté c'est dans les rapports de la banque centrale de la banque centrale je suis complète la banque centrale rwandaise de manière très claire dit donne les chiffres de la quantité d'exportation des minerais que ce soit l'étain que ce soit l'or que ce soit le diamant que ce soit le coltan qui sont comptabilisés dans la balance commerciale rwandaise et dans les finances publiques rwandaise ça veut dire c'est quand même un apport important qui vient parce que si il y a problème si ces minerais selon vous sont exportés illégalement ah non pas nécessairement illégalement pas nécessairement illégal laissez-moi vous expliquer voilà la question maintenant qu'est-ce qui se passe si le Congo devient entre guillemets un état de droit qui régule de manière correctement son marché miné son secteur miné comme ça s'est passé au Katanga c'est-à-dire qu'on oblige les gens au lieu de pouvoir exporter les minerais à l'état brut ils l'exportent en ayant déjà la valeur ajoutée ça veut dire que celui qui veut acheter ces minéraux n'aura plus intérêt à aller l'acheter au Rwanda c'est pas compliqué au Katanga ils l'ont fait ils l'ont fait Moïse Katumi il l'a fait pour exiger à tous les exploitants miniers à pouvoir raffiner à pouvoir donner une valeur ajoutée à tous les minéraux qui sortent du Katanga et qu'est-ce qui s'est passé on a liquidé tous les petits entrepreneurs qui ne faisaient que du petit commerce par rapport aux minéraux et ça s'est concentré sur des entreprises qui sont c'est la Zambie qui a perdu c'est la Zambie qui a perdu c'est la Zambie qui a perdu et à son moment il n'y a jamais eu de guerre de ce côté-là pour la bonne et simple raison que le poids du Katanga vis-à-vis de la Zambie n'est pas le même que le poids du Kivu vis-à-vis de Kigali ça c'est clair vous connaissez le développement les vrais chiffres selon vous est-ce que c'est vrai c'est ce qui ferait que le Rwanda ait intérêt à entretenir un chaos au Kivu de croire que le Kivu a donc une importance quelconque je veux dire dans l'économie du Rwanda c'est tellement je veux dire on oublie une chose d'ailleurs c'est qu'en fait la partie la plus enclavée c'est le Kivu il y a mais enfin depuis combien de temps est-ce que les camions viennent de Kinshasa jusqu'au dans le Kivu ils doivent tous passer par le Rwanda il n'y a pas que le Rwanda il y a le Rwanda mais oui mais c'est ça que je dis c'est que eux sont les plus enclavés de tout le monde on cherche à l'avoir la plus sortie la moins chère et celle qui est la plus proche c'est tout pourquoi est-ce qu'un commerçant va aller à Kinshasa mais il va aller c'est pour ça que je dis c'est que l'intérêt c'est pour ça que je dis c'est que l'intérêt justement je veux dire il y a beaucoup plus d'intérêt pour le Kivu d'avoir les frontières ouvertes avec le Rwanda que le Rwanda avec le Kivu je veux dire les frontaliers eux effectivement ils font leur beurre parce que ça mais le pays en soi je veux dire ça n'a aucune incidence vous êtes dans le développement je veux dire le Rwanda ne se développe pas sur base du Kivu au contraire mais non je veux dire justement le vrai interland le vrai interland pour le Rwanda c'est la communauté istafricaine mais évidemment elle est noyée par l'Ouganda par la Tanzanie et par le Rwanda attend une réaction d'abord de Charles Gorens comment vous voyez cette chose est-ce que moi j'ai l'impression en entendant ça c'est un petit peu inextricable ce sont deux logiques qui s'affrontent une qui dit que c'est un problème interne congolais qui doit régler ces problèmes de cohabitation entre communautés et l'autre logique qui dit que non ce sont des ingérences négatives extérieures qui entretiennent le chaos au Congo je crois que c'est un peu les deux mais il faut s'entendre sur le dosage ce que vous dites à propos de la présence ancestrale de gens de votre pays dans la partie est du Congo c'est vrai donc tous les liens deuxième en fait j'aurais dû commencer par le plus grand problème c'est que Kinshasa ne contrôle qu'une partie du territoire c'est ça l'état n'est pas présent partout alors vous avez ce genre de problème et si l'état n'est pas à même n'arrive pas de par ses propres moyens à asseoir son autorité sur le reste du territoire il est bien entendu tributaire d'aide qui vient de l'extérieur ça complique toute la situation ce que vous dites à propos de la valorisation des richesses sur le terrain j'appelle ça de mes voeux il faut y arriver moi je crois que l'exploitation des richesses dans cette partie pourrait être profitable à toute la région à condition de retrouver la stabilité la stabilité est une question essentielle est-ce à dire que la solution n'est que militaire ou que diplomatique c'est les deux question de dosage l'intervention militaire en soi n'est pas une fin n'est pas une fin en soi elle peut faciliter la recherche d'une solution politique donc je crois qu'il faut avec toute l'habilité qui est requise arriver à statonner vers une solution mais il n'y a pas de panacé et vous vous serez quoi je veux dire si vous recevez le ministre Ashton par exemple qui s'occupe de la politique extérieure de l'Union Européenne vous pousserez vers quoi c'est à dire plus de dialogue ou bien on va laisser les Africains gérer leurs problèmes ou on va appuyer la brigade d'intervention pour neutraliser ce qu'on appelle les forces négatives respect du droit international donc ça privilégie le dialogue et ça n'exclut pas d'autres façons d'intervenir plus robustes à condition qu'elles soient compatibles avec le droit international Ashton elle a un handicap elle doit mettre autour d'une table 28 chefs de diplomatie différentes donc elle ne peut agir que si elle a la masse critique derrière elle en plus et c'est tout à fait à la gloire de l'Union Européenne actuelle l'Union Européenne est une puissance de paix donc elle essaie toujours de privilégier les solutions susceptibles de résoudre des problèmes sans intervention et c'est la raison pour laquelle l'Union Européenne et je crois que c'est confirmé par les frais est le plus présente dans ce qui concerne l'attaque aux problèmes sous-jacents aux causes réelles aux causes profondes mais pour résumer ma pensée c'est pas du jour au lendemain qu'on va apporter une solution à ce problème moi je suis humblement le dialogue entre vous deux très simplement parce que j'ai pu me faire une certaine idée quand j'étais ministre de la coopération et développement de la finesse des Africains de la façon ils ont une antenne supplémentaire par rapport à nous donc loin de moi de donner des leçons à vous mais je crois qu'il faut faire bouger les lignes Est-ce qu'on parvenait comprendre quelque chose parce que ça a l'air tellement inexplicable c'est compliqué mais il faut essayer de comprendre avant de juger je crois qu'il faut moi en tout cas je vous confesse mon humilité face à l'ampleur de ce problème je crois que l'Union Européenne a des enseignements des situations politiques dramatiques le continent s'est entredéchiré c'est qu'à partir du moment où on a eu la volonté suffisante de la part de toutes les communautés pour asseoir le développement de la sécurité dans un mouvement collectif dans une approche collective ça vaut pour le Moyen-Orient ça vaut pour votre région ça vaut pour l'Europe voilà un peu le résultat de mes réflexions tout en faisant part de mon incapacité à vous proposer une solution qui soit susceptible de marcher je connais Mme Robinson tous les acteurs sur le terrain qui sont bourrés de qualités si cela ne dépendait que des qualités intrinsèques à chaque intervenant le problème serait résolu depuis longtemps mais il est trop compliqué pour arriver comme on disait De Gaulle vers l'Orient compliqué je me suis envolé avec des idées simples je ne voudrais pas faire la même erreur face à tropique compliqué très bien il nous reste très peu de temps donc je vais vous poser des questions assez compliquées mais je vous demande de répondre chacun Charles a fait sa conclusion vous aussi et je vous pose une question pour un peu je veux dire essayez de comprendre il y a eu récemment je rebondis sur un fait d'actualité puisqu'on parle de dialogue on a parlé de la dimension politique il y a eu un fait cette tension subite qui a émergé entre le Rwanda et la Tanzanie quand le président Jack A. Kekwete au mois de mai ça a d'abord commencé donc au cinquantenaire de l'Union africaine a dit mais puisqu'il y a une instabilité constante dans cette région que chaque pouvoir parle avec ses rebelles et il a dit pourquoi le Rwanda ne parlerait pas avec les FDLR Louise Mouchikwabeau ministre des Affaires étrangères rwandais a dit que c'est une aberration quelques temps après le président Kagame je n'ai pas eu ces mots Tom Tell donc j'ai eu que la traduction aurait dit qu'il frapperait sévèrement ceux qui lui appellent encore à devoir dialoguer avec les FDLR au delà de cette polémique on va pas comme si je n'étais pas lu dans le texte donc je ne sais pas si ça a été une bonne traduction mais ce que je voulais dire est-ce que c'est une vraie ou une fausse solution le dialogue entre Kigali et les FDLR là on quitte le sujet on parle du contexte régional en une minute expliquez-nous pourquoi c'est quelque chose comme on dit d'indécent d'un point de vue de Kigali admettons que après 1945 l'Alsace et la Lorraine ont regardé un groupe de nazis allemands on ne sait pas s'ils sont allemands s'ils sont français et qui donc pour eux c'est des nazis la seule chose qui compte c'est le génocide c'est les races supérieures etc je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un en Europe qui aurait demandé à l'Allemagne qu'il faut aller discuter avec ces gens en 1962-65 20 ans après je ne crois pas aujourd'hui au départ il y avait à peu près 100 000 hommes en armes au Congo en Osaïr beaucoup sont rentrés ça veut dire que le Rwanda a depuis 94 en fait dealé avec ce problème à laisser rentrer les gens qui restent là-bas en fait c'est des gens qui ont maintenu cette idéologie qui ne veulent pas en découdre qui pour eux il faut éliminer les Tutsis c'est eux ou c'est nous c'est ça leur idéologie c'est les radicaux aujourd'hui c'est eux qui sont là et là-dessus le Rwanda a dit écoutez un ce serait indécent parce que ce n'est pas les gens en armes c'est contre le principe ces gens-là non parce que justement on sort de ça donc c'est ça l'indécence d'amener de mélanger les différents niveaux c'est ça et le Rwanda qui a été victime de cela pendant que les voisins n'ont pas vraiment crié je veux dire aujourd'hui n'ont pas de leçon à amener à dire autre chose c'est qu'on oublie une chose toute la communauté internationale est restée muette oui c'est ça alors mais autre chose c'est que les FDLR sont un problème avant tout avant tout pour le Congo je dis les gens oublient toujours que les premières victimes du FDLR sont congolaises ça veut dire qu'on devrait aider le Congo à se débarrasser de ça mais maintenant on retrouve une situation donc ça c'était pour répondre à la question mais on retrouve une situation où effectivement régionalement ça prend d'autres allures pourquoi parce que la Tanzanie qui fait partie d'une des qui a lancé l'idée de la brigade internationale d'intervention mais pourquoi est-ce que en fait le Rwanda a été aussi offusqué c'est parce qu'en fait le Rwanda a aussi beaucoup de rapports d'informations de ses réseaux et comprend qu'en fait la Tanzanie a déjà commencé à collaborer avec les FDLR la Tanzanie donc certains milieux je veux dire proches du Président ont déjà donc quand tout ça explose je veux dire le Président Kagame en fait réagit à une situation qu'on connaît déjà deuxièmement effectivement cette même Tanzanie fournit au contingent une partie du contingent et entre autres la direction de la brigade d'intervention elle est elle est tanzanienne ça veut dire quoi c'est que de point de vue de Kigali la Tanzanie ne serait pas légitime à diriger cette brigade d'intervention c'est que le Rwanda s'inquiète c'est que le Rwanda s'inquiète que la Tanzanie qui maintenant aurait dû être neutre est maintenant en fait déjà impliquée mais personne n'est neutre dans cette région non justement ils sont tous impliqués à un certain niveau c'est impossible ou alors on prend des Chinois et qu'ils viennent régler le problème mais justement mais je veux dire mais justement mais le Rwanda n'a pas été plus loin je veux dire l'Ouganda non plus il n'a pas été fourni je veux dire le Rwanda fournit des soldats au Darfour mais il n'a pas fourni au Congo ils vont maintenant aller au Mali mais il ne les fournit pas au Congo donc voilà ce qu'il se passe il voulait déplacer des terrains je veux dire donc mais le Rwanda a fait des brigades conjointes avec l'armée congolaise pour attaquer justement les FDLR et ça c'était une des solutions je veux dire que tout le monde a salué parce qu'on s'est dit enfin ils travaillent ensemble mais ça n'a pas porté ses fruits parce qu'à un certain moment ça a été bloqué parce qu'en fait le grand problème du Congo c'est ce qu'on disait c'est l'absence d'un état au Congo on fait une fois une chose c'est pour un slogan il n'y a pas de lendemain il n'y a pas de continuité et tout se passe à Kinshasa et l'énorme territoire qui est aussi grand que l'Europe occidentale en fait il ne faut pas oublier et là moi j'aurais peut-être voulu aller directement à l'actualité et même Bob nous l'a rappelé c'est que ça fait en fait 20 ans qu'on est dans une crise mais profonde où on déshumanise en plus la société et moi je crois que ça aujourd'hui les gens qui préconisent justement cette ligne militaire encore une fois moi je crois que de plus en plus ces gens ont un autre agenda et qu'ils poussent en fait à la dislocation d'un territoire qui est aussi grand parce qu'on ne peut pas vivre une crise jusqu'au bout tout le temps sans que ça n'ait d'autres répercussions donc pour vous solution ou en tout cas si le Congo ne revient pas à se reparler entre eux tu sais quoi c'est Kampala entre autres Kampala parce que Kampala ne serait qu'un seuil mais après le problème parce qu'on oublie une chose c'est qu'il y a eu des élections que beaucoup de gens ont contesté entre autres l'Europe entre autres les Etats-Unis on n'en a plus reparlé pourquoi ? parce qu'on a créé une crise depuis lors il y a eu la crise depuis lors il y a eu la guerre qui a commencé dans le Kivu et on n'est plus revenu au problème et donc le problème de l'état du Congo on n'en parle jamais et en fait votre idée votre idée c'est repartir dialoguer et que je crois prêter l'oreille aux revendications du M23 pas seulement du M23 mais je crois en l'occurrence vous l'avez dit c'est eux qui sont à Kampala oui ça c'est pour Kampala mais il y aurait après ça le problème n'est pas résolu je veux dire déjà une partie ça serait pas mal alors je me tourne vers vous Bob aussi en titre de conclusion dans cette idée de dialogue comment comprendre l'articulation de les concertations congolaises avec ce problème à l'Est parce qu'on se rappelle c'est au moment où il y a ce regain de tension à l'Est que le président un peu le président Kabila a lancé cette idée de dire en fait il devait faire la cohésion en interne pour pouvoir comment on dit faire front face à l'ennemi et qui est dans son dernier mandat et qui est dans son dernier mandat et qui est dans son dernier mandat et Kogameh aussi et Korozizan aussi justement donc c'est une question intéressante pour la bonne et simple raison qu'effectivement cette dynamique elle a été lancée elle a été lancée avant que le problème du M23 ne soit résolu lié au statut du M23 qui n'est pas encore réglé et comme il n'est pas encore réglé est-ce qu'il fallait attendre qu'on règle le statut du M23 ou bien déjà aller dans la dynamique qu'Intersa choisit d'aller dans la dynamique des concertations moi je ne pense pas que ce soit la solution puisque tout simplement que l'on va revenir encore puisque le problème du M23 ne sera pas résolu et donc on reviendra encore sur des discussions d'autres discussions et encore des discussions le problème de manière claire il y a la dimension nationale ça c'est le plus de la concertation régionale et ça la résolution Adi Sabiba l'a très bien compris l'a bien analysé on demande aux Congolais résolvez vos problèmes et on demande aux pays de la région arrêtez de continuer à pomper et à utiliser chaque fois les problèmes du Congo pour votre propre survie et pour votre propre salut de ce point de vue là si on arrive à casser la logique violence qu'il y a dans la région en ayant une logique positive c'est à dire que c'est un espace économique important qui peut générer du bien-être et de la croissance pour tout le monde et que tout le monde il a un peu l'idée de la visite de Ban Ki-moon et du président de la Banque mondiale et avec un milliard le milliard de dollars qui vont être fait il y a des exemples qui sont clairs qui sont de développement pour tout le monde malgré la guerre je vais vous donner un exemple malgré la guerre on va construire un troisième barrage sur la rivière Ouzizi pour les trois pays donc un nouveau barrage il y a trois barrages électriques qui va produire de l'électricité aussi bien pour le Rwanda pour le Congo et pour le Burundi et pour la petite histoire je vais vous le dire c'est assez incroyable malgré l'état de guerre qu'il y a entre les trois pays on continue à fournir l'énergie aux uns et aux autres ça continue à fonctionner le business continue inter-étatique mais aussi entre les gens c'est-à-dire que si on arrive à avoir à enlever ces dynamiques de violence et avoir cet espace économique je suis sûr que ça sera l'une des raisons on ne va pas relancer mais la guerre c'est aussi un business oui malheureusement parce que cette dimension sécuritaire il y a des vendeurs d'armes il y a des voilà cette dimension sécuritaire malheureusement elle est capitale pour certains pays pour la survie de certains pays dont le Rwanda et le Rwanda ce n'est pas compliqué malheureusement c'est ça c'est votre conclusion bien sûr on ne pourra pas épuiser tous ces débats merci en tout cas de votre éclairage à chacun à son niveau je rappelle donc Bob Kabamba politologue et analyse politique donc de l'université de Liège merci d'avoir été avec nous Charles Gorentz député européen du groupe libéral et rapporteur de la commission développement merci d'avoir été avec nous et puis Albert Roudatim Bourrois qui est directeur de Contact FM homme des médias et aussi analyste politique merci d'avoir été avec nous merci à vous chers téléspectateurs pour votre fidélité à Vox Africa on se retrouve prochainement sur la même chaîne à bientôt au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada